Musique 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 Ce petit collier que j'ai là, c'est ma grand-mère qui me l'a acheté Et celui-ci, je sais pas si vous voyez Hum... Il fait pas l'autofocus, bon bref il a écrit Quentin C'est aussi ma grand-mère qui l'a acheté, je le kiffe Musique 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 Bonjour les gens, c'est Quentin, aujourd'hui une nouvelle vidéo Petit disclaimer, je tiens à dire Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce sera que mon avis Perso, ce n'est pas une généralité Je ne critique pas les gens qui aiment Ce que je vais critiquer, je ne suis pas en train de dire Que je vaux mieux que les autres, je donne juste mon avis Je pense que tout le monde aura donné son avis, voilà Donc ces personnes qui portent ce que je vais critiquer, la continuent Les portées, vous préoccupez pas de ce que je dis A partir du moment où vous êtes dans cette vidéo, vous acceptez D'entendre mon avis, et surtout Vous vous engagez à le respecter, bon ça c'est pas obligé Mais moi je veux que vous le respectiez Alors la première chose que j'aime vraiment pas c'est les bomber ou les vestes en jean Oversize, je vais quand même pas dire vestandine ou bomber Ça c'est vraiment ma base, mais Quand c'est oversize, je comprends pas En fait c'est vrai, je trouve qu'elle rentre tellement mieux quand elle est juste au dessus de la taille Donc je comprends pas pourquoi on va les mettre en oversize Encore oversize par la largeur, je trouve que ça peut passer Parce que le bomber de base c'est fait pour épaissir Et ça peut encore plus épaissir si c'est oversize par la largeur Par la longueur, je comprends juste pas De base en bomber, je trouve que c'est pour épaissir le torse Donc si tu le mets en oversize, ça épaissira pas ton torse Mais une partie du bas, donc je trouve que ça met pas en valeur ton torse Je trouve pas ça esthétiquement beau Pareil pour les vestandines, les vestandines là Je trouve que ça va plus aux filles qu'aux garçons Parce que sur les filles, je trouve ça beau, surtout quand elle met des bacs courts Je pense qu'on appelle ça croque top ou crop top J'arrive jamais à retenir, désolé Parce que je trouve que ça va bien, parce que ça m'envalore l'argent Mais sur les mecs, je trouve que ça met rien en valeur Ça appécit pas le torse, ça fait juste ouf Pour voir que ça ressemble à une blouse, enfin j'aime vraiment pas Pourtant j'en ai vu passer sur Instagram des looks Avec des vestandines ou des bomber oversize Y'en a aucun qui m'a plu Enfin je trouve pas que ça souligne ou que ça mette en valeur N'importe quel type de corpulence masculine en fait Encore une fois que ce n'est que mon avis, portez ce que vous voulez Peut-être que je pense pas assez original dans ma tête Alors la deuxième mode, les bacs courts Donc soit avec des revers, soit comme les miens Genre avec des jogger pants Enfin bref, ça arrive au niveau de la cheville Donc il y a une démarcation entre ton pantalon et ta cheville Et ceux qui remontent les chaussettes jusqu'au niveau de la démarcation Ça j'ai jamais compris, ça met rien en valeur En fait ça met en valeur la chaussette À moins que ta chaussette soit archi originale, soit archi pétante Tout ce que tu veux Enfin je comprends pas cette mode, vraiment pas Je sais pas d'où ça vient, je sais pas à qui ça va bien Parce que ça aussi, je l'ai beaucoup beaucoup vu sur Insta Enfin je comprends pas C'est pas non plus comme si ça mettait en valeur ta cheville Je vois pas vraiment, enfin je vois vraiment pas le délire Je comprends pas Autant les vestes en jean et les bomber oversize Je sais que ça va durer Mais ça je sais que dans quelques instants ça sera fini En attendant, maintenant que c'est là, je ne comprends pas De un, ça te raccourcit la jambe Ça met en valeur ta chaussette Alors que, qui m'a en valeur une chaussette ? Après peut-être encore une fois que je suis pas assez poussé Mais pour moi la chaussette c'est quelque chose que tu dois garder caché C'est quelque chose que tu mets pour pas trop transpirer les pieds C'est pour ça que la plupart du temps les chaussettes sont de couleur neutre Du bleu marine, du noir Ensuite, un autre vêtement que je déteste C'est pas vraiment une mode Parce que je pense pas que ça plaise à quelqu'un Vraiment Désolé si ça plaît à quelqu'un et que je suis en train de t'offenser Je suis vraiment désolé C'est les jogging difformes Quand je dis difformes c'est vraiment qu'ils ont pas de forme Genre forme pyjama Ce que je porte moi pour aller me coucher Ils sont flasques partout De haut en bas Je sais même pas si je vais réussir à trouver des photos sur internet Tellement ça plaît à personne Clairement quand tu mets ça c'est que tu t'en fous du regard des gens Et franchement ça je félicite Essayons raisonnable s'il vous plaît Ça je vais pas dire que je le vois partout sur Instagram Parce que je m'en tirerai heureusement Mais c'est juste une question de prévention J'espère que ça ne deviendra jamais une mode Parce que clairement ça ne met rien en valeur Enfin les gens me paraissent Je sais pas comment dire en fait Ouais me paraissent ça vraiment Quand tu mets ça je trouve que ça a vraiment une allure Une allure patote T'auras beau être fin, svelte, grand Tout ce que tu veux Si tu mets ça t'auras toujours l'air Flop Enfin pouf Enfin je sais pas comment dire La dernière mode Alors ça c'est pas quelque chose de très récent Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué très récemment sur Instagram De beaucoup de gens qui mettent ça Les bananes C'est pas que je trouve ça moche C'est juste que je vois pas en quoi c'est beau En plus c'est pas comme si c'était vachement utile Parce que tu peux pas mettre grand chose dedans J'ai vu ça sur pas mal de tenues J'ai vu ça sur pas mal de gens Pas mal de comptes Non j'aime pas Je vois pas avec quel style ça match en fait Parce que le street je trouve pas que ça aille du tout avec Le style un peu plus élégant Un peu plus dapper Comme ils disent les ricains J'aime pas non plus Un style sportswear limite Ça serait un peu plus compréhensible je trouve Parce que tu peux mettre Non t'as même pas la place Non en fait t'as même pas la place pour une courde Tu peux juste mettre tes clés Pour le coup que ce soit garçon ou fille Je trouve ça vraiment laid Laid Juste laid Si tu veux avoir quelque chose pour mettre tes affaires dedans Prends un sac Un sac c'est beau Tu peux prendre un sac à dos si t'as un style street Tu peux prendre un fourre-tout si t'as un style un peu plus élégant Un peu plus dapper Tu peux prendre un sac de sport ou une sacoche si t'as un style sportif Y'a plein d'autres alternatives à la banane Et en plus clairement niveau utilité Enfin comme je l'ai dit Tu peux pas mettre grand chose dedans Donc encore une fois ce n'était que mon avis Cette vidéo est terminée Donc j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Quel vêtement vous n'aimez pas Quel style vous ne comprenez pas Je pense pas être la seule personne à ne pas aimer Ce dont je vous ai parlé Surtout le jogging difforme Lâchez un petit like ça fait toujours plaisir Et suivez moi sur mon compte insta Donc je poste des petites photos de tenues Pas très élaborées Mais bon mon style est plutôt simple Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Portez vous bien Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz